Il y a l'histoire telle qu'elle s'édifie. Ceux qui la font, l'inscrivent, s'imposent à elle avec cette sorte de nécessité. Ils émergent ainsi de leur époque et se mettent triomphalement à la représenter. Ce sont eux qui font le temps présent. Ainsi, Louise Thomas Hardin, l'outsider, le musicien qui se tenait dans les rues de Manhattan entre la 53ème et la 6ème avenue, avec son casque de viking et sa barbe de druide, le voilà posté dans ses rues sombres, éternellement sombre pour lui. Qui aurait parié quoi que ce soit sur cet homme hors du monde ? N'est-il pas alors qu'une attraction ? Ainsi passe-t-on le voir à travers le trafic, une lance à la main portant son home à cornes, le plus souvent silencieux, sa musique parfois se confondant au bruit de la rue. Quel est le rapport entre celui qui se décrit ici et le compositeur mis à l'honneur aujourd'hui ? Elle était frappante cette musique sans fin, jouée par un être à part. Irrésistible ce continuum construit de rythmes complexes et de canons. On saisit le secret caché de cette rythmique complexe, mi-bac, mi-boucle de répétitions infinies, comme si les partitions s'enroulaient les unes aux autres. Il y a du bac en Moondog, l'hypnose émergeant de la polyrythmique vers un mouvement sans fin. En ce moment, les oiseaux meurent et dit-on les printemps à venir pourraient être silencieux. Les oiseaux disparaissent des campagnes à une vitesse vertigineuse, une détérioration générale des plantes sauvages aussi. La nouvelle est tombée comme ça, en couverture du monde à la fin de l'hiver dernier. La couleur régulière de l'herbe, les naseaux d'un cheval qui dégouline, une fleur dont personne ne connaît le nom. La crête rouge et gluante des poules, cette excroissance de dinosaures. Face aux étendues vertes, vous avez chaque fois l'impression d'être dans un conte. Un conte frais et terriblement lent. Un conte dont la bande originale aurait été composée par Moondog. La musique du viking de la sixième pour un monde de plumes et de chlorophylle. En écoutant les samples d'Eltmas ce jour-là, vous croyez y déceler des pluies d'oiseaux et des cris de chevaux, des râles aborigènes et du marimba. Vous entendez de la lumière aussi. Vous ne saviez pas que la lumière faisait du bruit, encore moins qu'elle faisait ce bruit-là. Vous l'apprenez en fermant les yeux. Si les printemps à venir risquent d'être silencieux, du moins nous restera-t-il quelques morceaux pour écouter battre et pépier ce qui s'évapore. Et dans la musique, peut-être, on entendra le silence des oiseaux. La puissante force du voyage a toujours été, et sera toujours, celle propulsant l'escapade spirituelle par le biais du déplacement physique. Et si de nombreux écrivains et artistes à toutes époques confondues font de ce constat une règle, il ne saurait mieux être appréhendé que par Moondog, lumineux musicien aveugle, synthétisant dans Helpmas ses voyages terrestres et intérieurs. Des sons sylvestres des marimbas en canon, comme autant d'échos des forêts aborigènes, aux percussions des tambours hexagonaux évoquant les rythmes indiens traversant les plaines arides du Midwest, jusqu'aux pensées contemplatives, la tête dans les étoiles de ces méditations cosmiques, les compositions pour Helpmas tracent des sillons appelant l'auditeur à s'immerger, à se laisser bercer par le bruit des caravels sur le roulis de l'océan, celui-là même qui sépara pendant tant d'années le vieux continent du Nouveau Monde peuplé d'indigènes immaculés. Bien que présente dans tout l'album, la notion du voyage n'est pas mieux représentée que par le morceau « West Yard Howe » qui rappelle cette migration européenne vers l'Amérique, mais aussi le grand voyage aux États-Unis que le musicien entrepris dans ses jeunes années. De la même manière, les Fujiyama, évoquant directement le Japon auquel Moondog rend hommage, amènent l'auditeur vers les vertigineuses cimes du mont Fuji, comme une ascension continue vers l'emblématique sommet immortalisé par Okuzai. D'un bout à l'autre des pistes gravées, l'auditeur Deltmas n'aura de cesse de vivre le voyage mundogien comme un mélange de sons hétéroclites, familiers mais étrangers, ou d'atmosphères entendues et senties en provenance d'horizons multiples. Et tel un flot d'images aux styles disparates et complémentaires, allant de la quiétude à l'explosion graphique et plastique, l'univers proposé, à l'instar de cosmique méditation, sera un voyage ininterrompu. Une musique avec laquelle on marche bien, d'un bon pas et pour longtemps.